Le mois dernier, j'ai eu un petit élan de nostalgie. Les plus fidèles d'entre eux ont pu constater que j'ai sorti une petite vidéo concernant le stuffing pour le niveau 20 et 35 pour les nouveaux joueurs. Vidéo qui sera observée à la prochaine mise à jour. Non, non, j'ai pas le seum d'avoir passé autant de temps dessus, pas du tout ! Mais le sujet de cette vidéo m'était inspiré par une envie soudaine de refaire un contenu que je n'avais jamais vraiment pensé en modulé. J'ai décidé de me mettre au donjon modulé 20 et 35. Alors oui, certes, c'est un énorme nostalgie qui ne sera incapable de retranscrire celle que j'avais la première fois que j'ai touché au jeu, mais j'avais envie de me taper des barres à faire cette tranche de modulé. Et de cette expérience, je ne m'attendais à rien, mais j'étais quand même étrangement surprise. En effet, cette méta de modulation compétitive possède des propriétés vraiment étonnantes, notamment en ce qui concerne l'optimisation et ce qu'on peut en tirer. C'était un tel vent d'air frais dans l'univers du modulé compétitif que j'avais envie de vous faire partager mon expérience de cette méta aujourd'hui. Bref, salut mon dédo, c'est Chira Nuit, et aujourd'hui, je vais vous parler de la méta du modulé compétitif des donjons de niveau 20 et 35. Mais avant de commencer, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien, parle maintenant du premier point très particulier de cette méta, et c'est bien évidemment... Quand on parle de composition de team, généralement, on s'imagine un castel sans nom pour avoir une team bien équilibrée entre support et DPT, avec des choix ultra réfléchis de synergie entre nos personnages. Ce qui est à la fois vrai et totalement faux, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur du sujet d'ailleurs si vous êtes un peu perdus. Mais dans tous les cas, vous êtes très loin de ce qui marche en termes de composition de team pour le niveau 20 et 35. Attention, non pas parce que c'est plus complexe, mais c'est parce que c'est genre infiniment plus simple. Ah bah, tu prends 6 persos qui tapent, et puis voilà, putain, ou depuis, c'est qu'il peut soigner ou retirer des restes, bon, c'est tout bénéfique, quoi ! Ah non, non, c'est pas une blingue, le choix de votre team est aussi simple que ça, pas trop la peine de chercher à avoir un noyau de support viable. Contentez-vous d'avoir des persos qui sont capables de frapper et qui, entre autres, peuvent avoir quelques outils de support, tels que du soin ou du retrait résistant, c'est ce qui a le plus efficace, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est le manque de passif qui va guider votre personnage sur la voie du supporting sur la majeure partie des classes, voire carrément le manque de passif tout court à ce niveau. La deuxième, c'est le manque de fiabilité des sorts qui donnent des dommages infligés ou de l'armure. Pour le premier, autant taper soi-même plutôt que simplement donner quelques maigres pourcentages de dommages infligés. Et pour le second, c'est lié à une sublimation qu'on utilisera qui rend caduque l'intérêt d'en mettre soi-même. Et la troisième raison, c'est au niveau du stuff, mais on en parlera dans le point suivant. Alors certes, certains nous diront que nous pouvons aussi jouer enflammé au lieu de simplement avoir 6 persos qui tapent, comme des sourds, mais quand on y pense, appliquer de l'enflammé, est-ce que c'est pas un à finalement taper quelque part ? Bref, et le zobal, quand il applique de l'échaudé, ne tape-t-il pas en même temps ? Vous avez 4 heures pour cette question philosophique, mais en attendant, nous, on va passer au point suivant. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez où je veux en venir quand je parle de stuffing assez particulier dans ces mécaniques, même si ces règles ne seront plus d'actualité à la prochaine mise à jour. Mais même si les règles des panoplies risquent de ne plus être d'actualité, il y a un point qui restera toujours, c'est l'interchangeabilité de vos stuff. L'un des meilleurs stuff pour ce niveau modulé sont composés de bouffe-tout impérial, qui n'a pas de stade très axé sur une spécialisation particulière. Donc pas de spécialisation spécifique sur le fait de jouer support ou TPT, d'où le manque d'intérêt de songer à prendre des supports s'ils ne savent pas faire un minimum de dégâts. Mais surtout, le stuffing des persos sont les moins prises de tête de tous les autres niveaux modulés. Ce qui paraît normal, puisque c'est aussi des stuff pensés pour les nouveaux joueurs, bien évidemment. Mais le plus intéressant, c'est que si vous faites l'effort de bien vous stuffer avec les meilleurs items du niveau 20, vous n'aurez aucunement besoin de chercher à vous stuffer pour faire du modulé niveau 35, tant les stats donnés par ces stuff 20 seront assez conséquents pour faire correctement le contenu du niveau 35. En soi, un stuff pour deux tranches de niveau différents, c'est déjà que le stuff en question ne coûte pas cher, mais si en plus on peut faire encore plus d'économies. Mais surtout là où vous aurez aussi beaucoup de simplicité, c'est au niveau de l'enchantement. Alors je vois certains déjà écarquiller des yeux en se disant que ça ne vaut pas le coup de dépenser des millions de kamas en enchantement sur des stuff qui ont une valeur de base qui ne se dépasse jamais les dizaines de milliers de kamas, et vous aurez parfaitement raison. Mais même si je suis pourri par la malchance, il y a des fois où je trouve que le kamas est plutôt bien fait, car il semblerait que certaines sublimations boudées de base par les joueurs et qui ne valent absolument rien vont, étrangement, particulièrement bien sur nos stuff niveau 20, comme si les planètes étaient alignées. L'une dont vous allez songer en premier, c'est la sublimation Courage. Elle booste les dommages et les soins non critiques de vos personnages. Autant dire qu'avec notre stuffing et notre quantité de points d'aptitude à ce niveau actuel, il y a peu de chances que vous dépassiez les 20% du coup critique. C'est donc du bonus de dégâts et de soins totalement gratuits. Vous pourrez aussi compter sur la sublimation Arcane afin d'avoir un peu de sustain et de résistance sur vos personnages grâce à son apport non négligeable de shield en fin de tour pour le niveau. Ce qui rend caduque l'intérêt à poser du shield sur un personnage qui sera moins efficace que ce que la sublimation pourra nous donner en elle-même. Et si vous êtes plutôt fifou, vous pouvez même mettre une petite retour enflammée sur vos personnages mêlés. Ça marche très 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 bien. Alors, euh, bon, soyons honnêtes, vous ne faites pas du moduler 25 pour devenir riche. Autant à l'époque de l'ancien système de ladder, il y avait un intérêt spécifique à se classer parmi les premiers sur ces donjons. Ce qui explique qu'à une époque, beaucoup de gens fonçaient dans ces donjons dès le premier du mois à minu 01 pour tenter de choper une sublimation épicérolique facilement pour le mois prochain. Oui, 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 vous avez bien entendu, avant, vous pouvez trouver une sublimation épicérolique comme ça dans nos coffres de mer-michoux sans pression. Mais c'est pas parce que le système de drop des coffres a changé que vous ne pourrez pas choper des petites croquettes ici et là rien que par le principe même de donjons modulés en compétitif. Déjà, dans les coffres, on peut peut-être plus dropper de sublimation épicérolique directement, mais on peut toujours y glaner des cosmétiques échangeables à la taverne d'Astrub contre des fragments de Stadis. Si vous en chopez une ou deux, vous avez déjà rentabilisé le prix de votre stuff et ça c'est plutôt cool. En plus de ça, si vous faites l'effort d'aller voir Modul une fois par jour, vous pouvez glaner deux jetons modulox par personnage, soit une moyenne de 20 modulox par personnage par mois, soit 120 jetons pour 6 personnages, ce qui fait l'équivalent d'un gélan ennemi par mois si vous faites l'effort d'aller jeter un petit coup d'œil 10 minutes par jour dans le donjon que Modul vous demande de faire. Et surtout, dans ce contenu modulé, il est très aisé de taper du Stadis 6, 7, 8, voire même 10 sans pression. Et par ce biais, même si les pierres de donjon ont un taux de drop super bas par rapport aux autres donjons, le bonus de drop dû au Stadis va contrebalancer ce taux de drop faible. Vous n'êtes clairement pas à l'abri de dropper une petite pierre de donjon vu comment le donjon est relativement rapide à faire de surcroît. Bon, moi c'est pas sur une pierre de donjon sur laquelle je suis tombé, mais tout autre chose qui a été crédité de quelques millions sur mon compte en banque. Voilà. Ah, attends ! Ah, c'est une réprobation ! Oh, attends, quoi ? Et aussi, si vous amenez aussi des nouveaux joueurs avec vous dans votre aventure, vous pourrez obtenir quelques jetons du Mentora pour les échanger contre des cosmétiques pas trop mal. Bon, vous pourrez pas les vendre, mais vous pourrez flex un max ass avec un flippus, et ça c'est plutôt cool. En parlant de ça, niveau XP, là aussi, c'est clairement pas en vous modulant niveau 20 ou 35 que vous allez passer niveau 230. Mais si vous voulez mon avis, je crois que je tiens là un nouvel astuce XP pour mes mules pour la prochaine mise à jour. Je m'explique. Pour mon petit tour en modulé 20 ou 35, j'ai créé des nouveaux persos sur Pandora, donc une héliotrope et une héliotrope en XP x3. J'ai dû les monter en mode classique jusqu'au niveau 36 pour créer des builds modulés 20 et 35. Et il a suffi d'un petit tour de tous les donjons 20 et 35 en modulé pour passer les deux persos niveau 110. Ce qui était relativement facile en soi et plutôt rapide. Mais imaginez un monde où le bonus XP sur les nouveaux personnages, c'est pas du x3 mais du x6 maximum. Non, en fait j'ai une meilleure idée, ne l'imaginez pas. Attendez plutôt la prochaine mise à jour parce que c'est pile ce qui va arriver en fait. Donc là si j'aurais fait la même chose après la 1.81, j'ose même pas imaginer jusqu'à quel point je pourrais monter de niveau ces deux nouveaux persos sur des contenus relativement simples à faire. Je crois que je tiens là une nouvelle méthode d'XP de nouveaux persos la plus ludique que j'ai jamais trouvé. Bref, vous l'aurez compris, le modulé niveau 20 et 35 c'est marrant en termes de composition team, pêcher en termes de stuff et on peut se faire quelques petits kamas vite fait, alors pourquoi pas essayer ? C'est tout pour cette vidéo, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager, à liker, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater des futures vidéos ainsi que rejoindre le Discord pour discuter de Wakfu et de Waven ainsi que pour rejoindre ma guilde sur le serveur Pandora car après tout, les inscriptions sont toujours ouvertes pour tout le monde et tous les autres réseaux sont en description tels que le Twitter et le TikTok. Bref, c'était Shiranui, à bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, bisous bisous !